On parle nous, entre nous, de vin naturel, c'est parce que le vin, c'est le vin qui se fait tout seul, c'est pas l'homme qui fait du vin. A partir du moment où on a pressé le raisin, le vin doit se finir seul. Il est seul depuis 27 ans, ce qui peut nous permettre effectivement de faire des vins nature nature, c'est-à-dire qu'il y a zéro sulfite, il n'y a aucun intrant, il n'y a pas de passage en bois, c'est pur de pur. Après, on ne peut pas demander à tout le monde de faire le même travail, parce qu'il y en a qui travaillent depuis un an, deux ans, trois ans, donc les sols ne sont peut-être pas adéquats. Moi, le but du jeu, ce serait déjà quand même de dire qu'un vin naturel, ça serait forcément, pour moi, pas de désherbe en la vigne, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, une taille qui, normalement, pour moi, devrait se passer au mois de mars, comme les anciens. Alors, il y en a qui disent, j'ai beaucoup de vignes, je dois commencer avant, c'est un autre problème d'avoir beaucoup de vignes. S'il en avait un nombre d'hectares raisonnable, il commencerait au mois de mars, ou fin février, mais bon, pas au mois de novembre, je veux dire. Après, en vignification, ça voudrait dire au moins pas de chaptalisation, c'est-à-dire pas rajouter de sucre, et pas de levure chimique non plus. Les levures du raisin, point. Les gens qui mettent un peu de sulfite, pourquoi ? Pourquoi ils en mettent un peu ? En général, un tout petit peu, c'est surtout pour se rassurer. Se rassurer. Pour se rassurer, pour être persuadé que leur vin n'oxydera pas. Mais l'oxydation du vin n'a rien à voir avec le peu de sulfite qu'ils rajoutent à la mise en bouteille, entre autres, parce que la dose est tout à fait insuffisante. C'est où on en met, où on n'en met pas. En dessous de 5 mg, c'est prouvé chimiquement que ça ne sert à rien. Donc les gens se rassurent en mettant 2, en sachant très bien que ça ne sert à rien. Mais il y a aussi des problèmes, je dois dire, ce n'est pas évident de faire des vins natures. Ça engendre aussi des rendements moindres. Chez nous, c'est jusqu'à 66 hectolitres à l'hectare. Nous, on fait une moyenne de 20 hectolitres à l'hectare. Donc je veux dire, celui qui veut faire de l'argent, il ne faut surtout pas qu'il se lance dans les vins natures. C'est d'abord une philosophie, une façon de travailler, aimer son boulot, qui est dur, mais bon, on l'accepte ou pas. L'Europe qui est un peu obligée à ne plus désherber les chântres, c'est-à-dire le bout des vignes. Qui a interdit les désherbants d'hiver. Voilà, donc les gens, quelques-uns osent, mais il ne faut que personne ne les voit. Venir nous poser une question, comment tu peux nous expliquer comment tu fais pour gérer l'herbe ? L'herbe, ils ont tellement désherbé leurs vignes que maintenant, ils se retrouvent avec quelques variétés d'herbes. Mais pas les bonnes. Mais pas les bonnes, et puis c'est ce qu'on appelle des résistantes aux désherbants. C'est pour ça qu'ils les ont. Et tandis que quand on arrive, bon, nous, on est arrivé peut-être pas au summum, mais à quelque chose d'à peu près raisonnable. On a 27 sortes d'herbes dans les vignes. Voilà, il y a 27 sortes d'herbes différentes et qui poussent à des saisons différentes. Ça se régule. Elles s'auto-régulent, les herbes, et protègent la vigne, entre autres. C'est flagrant, là, on a fini de tailler il y a une semaine. Donc là, dans nos vignes, actuellement, il y a des coccinelles, il y a des coccinelles partout. Passer dans la vigne d'à côté, c'est-à-dire chez nous, en Bourgogne, les vignes se touchent. Et passer dans la vigne d'à côté, il n'y a pas d'herbes d'abord, mais surtout pas de coccinelles. C'est pas possible, c'est impensable. Et tandis que là, chez nous, sur chaque pied, il y a une ou deux coccinelles qui se promènent. C'est bon signe. Une coccinelle, c'est bon signe.